Allez, on passe au poste de fin, qui s'appelle Jitterbug. Moi, je ne connais pas très bien l'histoire de Deathmiles. Je sais juste que c'est un gros méchant. Il a réveillé les pouvoirs obscurs, là. Bon, il y a une histoire de monde réel et de monde virtuel aussi. Et c'est parti pour le premier pattern. Donc, le premier pattern, il est étonnamment facile, de Jitterbug. Enfin, moi, je le trouve vraiment pas dur. Surtout que, bon, je joue Follette. Donc, pour ceux qui le connaissent, elle a un lock qui est très sympa, qui est très puissant. Bon, voilà, il y a des boules, mais ça ne va pas très très vite. Il faut juste faire un peu attention. Sinon, bon, c'est étonnamment moyennement difficile, on va dire, pour situer un peu le truc. Les patterns suivants sont bien 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 plus durs. Bon, celui-là déjà offre une difficulté qui est bien plus difficile. Il faut vraiment faire attention partout, là. Bon, le joueur, il s'en sort très bien. Il est vraiment super fort, surtout dans cette version. Mais c'est là que le dernier pattern est vraiment incompréhensible. Bon, j'espère qu'on va pouvoir le voir. Mais là, il reste un tiers de barre, à mon avis. Il va se faire avoir, là. Voilà, regardez. Ah bah, il active le power-up. Vous voyez, toutes les boules apparaissent et vont vers le centre. Ah, vous regardez. Alors, je vais juste finir sur ça. Il a fait exprès de se retoucher par le boss. Comme ça, les boulettes n'apparaissent pas. Il casse le script du jeu. Mais ça, c'est très, très intelligent. Parce qu'en fait, le pattern était des boules qui arrivaient vers vous et qui repartaient du centre vers l'extérieur. Il fallait tout éviter deux fois et c'était très, très dur. Donc là, il a très intelligemment joué. Il a pété, il s'est écrasé sur Jeterbug. Et ça lui a permis de passer le pattern fatal. Donc, on arrive au vrai boss de fin du jeu. Qui s'appelle Tyranno Satan. Qui est un nom un peu ridicule, à l'image de Marie ou de Jordan. Qui sont des boss de fin aussi un peu ridicules. Mais bon, c'est très marrant. Là, c'est un pattern où il faut faire très attention. Vous avez juste à avancer un peu et à reculer quand tout s'avance vers vous. Ce n'est pas si dur qu'il nous paraît. Là, par contre, ce pattern, moi, je n'ai jamais compris comment il fallait faire. Je vous vois une toux. Mais apparemment, il a trouvé une technique qui fait bugger un peu le jeu. C'est super ce qu'il est en train de me faire. Vous voyez, parce que dès que vous tapez dans les caisses, vous mangez un maximum. Par contre, c'est très intelligent de jouer. Je ne sais pas si vous avez vu. Il a regagné toutes ses vies, le joueur. Il y a moins une puisqu'il vient d'en perdre une. Ça, ça se fait quand, contre Jeterbug, vous n'utilisez pas de bombe. Si vous passez Jeterbug sans bomber, vous avez un petit gâteau qui vous redonne trois vies. Ça, c'est plutôt sympa. Ça ne jamais bombé sur Jeterbug. Allez, là, il a bientôt fini la dernière phase du boss. Il a bombé. Là, on passe à la dernière phase. Donc, il y a encore une bombe. Allez, hop. Là, il ne va pas s'embêter, à mon avis. Puisqu'il reste encore quatre vies et que le boss est bientôt mort, ça va être très vite fait. Voilà, ça y est. Bon, encore une fois, ne vous fiez pas à la rapidité du boss. C'est un boss qui est très, très difficile. Là, il connaît parfaitement le timing. Mais je vous assure, ne vous faites pas voir. C'est un boss qui est excessivement difficile. Et vraiment, une vraie plaie à jouer. Donc, il finit avec un score de 400, soit... Voilà, non, je n'arrivais même plus à compter 4 milliards, c'est ça ? 4 millions de milliards. Enfin, bref, c'est un score de taré. Bon, moi, c'est fini pour ce superplay. Je voulais vous remercier tout d'abord pour ceux qui ont eu le courage de le suivre en entier. De me supporter pendant ces six vidéos. Et puis, bon, moi, je renouvelle mon appel. Si vous avez des schmups dans la tête sur lesquels vous aimeriez bien, voir des commentaires. Je fais appel à vous. Pareil, j'ai aussi une petite requête à vous demander. Pour le prochain numéro spécial d'un personnage de Blaise Blue, je vais faire appel à vous également. Je vous demande quel personnage vous voyez-vous que je mette en valeur dans des vidéos de match. J'aimerais bien votre avis. Donc, si vous avez un personnage fétiche, faites-le-moi savoir. Et je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur lui. Ça me fera extrêmement plaisir. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt pour à nouveau du Blaise Blue. Déjouis. Ecouis. Parfaits. – Sous-titrage FR 2021